Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs, aux amis, je vous embrasse fort, soyez tous bénis. Bon, je continue sur Enoch, voilà, on y va. Le problème c'est que, je vais me mettre, je vais approcher le téléphone ici, parce qu'il y a le soleil après sur le livre, donc je ne vois rien avec le soleil. Voilà, j'espère que je ne vais pas me prendre le fil, vas-y. Maintenant c'est bon là. Alors, Enoch. Chapitre 70 Élévation d'Enoch aux cieux Après cela, moi, Enoch, j'ai été emporté de mon vivant, transporté devant le Fils de l'homme et l'esprit bien loin des habitants de la terre. J'ai été emporté par le vent et mon nom disparut. A partir de ce jour, je ne fis plus partie des habitants de la terre. Dieu me fit asseoir entre deux régions. Là où les anges avaient emporté des cordes afin de mesurer pour moi le séjour des élus et des hommes droits. Et c'est là que je vis les premiers hommes, tous nos ancêtres et les saints qui résident en ce lieu depuis le début des temps. 111 Jean 5, 22 Car le Père ne juge personne, mais il a donné tout le jugement au Fils. C'est le Fils qui va juger. Je le dis depuis le début, je l'ai toujours dit, que c'est Jésus qui est le grand juge qui nous jugera. Voilà. 112 Matthieu 19, 28 Et Jésus leur dit, en vérité, je vous dis que vous qui m'avez suivi dans la régénération, quand le Fils de l'homme se sera assis sur le trône de sa gloire, vous aussi vous serez assis sur douze trônes, jugeant ces douze tribus d'Israël. 113 Cette ligne rappelle de manière étrange le roman de Philippe, je ne dirai pas le nom, Le fleuve de l'éternité. Vous n'aurez qu'à chercher ça, un livre que quelqu'un a écrit. Je ne vais pas donner son nom parce que je peux très bien avoir des problèmes. Cette personne-là n'est pas morte et voilà, donc si jamais il est encore vivant, il peut me faire un procès. Comme c'est quelqu'un qui est mort depuis des siècles, je ne risque rien. Or, il y a des descendants, mais bon. Voilà. Alors, je vais continuer ici. Alors, j'étais là, en ce lieu, depuis le début des temps. Chapitre 71 La promesse du maître du temps Mon âme fut enlevée et monta dans les cieux. J'y vis les saints enfants de Dieu marcher sur des flammes. Ils portaient des tuniques immaculées et leur visage resplendissait comme du cristal. Je voyais aussi deux fleuves de feu dont la lumière possédait l'éclat du quartz. L'ange Michael saisit ma main droite, me releva et me conduisit au mystère de la compassion et de la droiture. Il me montra aussi toutes les réserves d'étoiles de lumière ainsi que les lieux d'où elles apparaissent en présence des saints. Mon esprit fut transporté à nouveau et je me retrouvais au milieu du ciel. J'y vis une sorte de maison faite de cristaux mélangés à des langues enflammées. Mon esprit vit aussi un cercle de feu et qui s'étendait à ses quatre coins jusqu'à ses fleuves de feu tournant en cercle. Plus près se tenaient les séraphins, les chérubins et les ophanimes qui veillent sans cesse et gardent le trône de Dieu. Il y avait là des anges innombrables, des milliers et des milliers qui entouraient cette maison. Michael, Raphaël, Gabriel, Fanuel étaient là accompagnés d'autres anges. Je les vis sortir en compagnie de myriades et de myriades d'anges. A leur tête se trouvait le maître du temps. Ses cheveux étaient d'un blanc pur comme la laine, tout comme ses vêtements impossibles à décrire. Ouais, ça on peut dire que t'es magnifique mon grand. Je tombais à genoux, tout mon corps, ça fait ça. Et je me mis à crier et à blémir et à bénir, pardon. Excusez-moi. Faut que je boive un petit coup là, vas-y. J'ai la gorge. Ah, j'ai la gorge. A sécher, faut que je bois. Excusez-moi. Alors. Voilà. A leur tête se trouvait le maître du temps. Ses cheveux étaient d'un blanc pur comme la laine, tout comme ses vêtements impossibles à décrire. Je tombais à genoux, tout mon corps, ça fait ça. Et je me mis à crier et à le bénir au fond de mon cœur. Le maître du temps trouva ses bénédictions agréables. Et il s'approcha de moi avec Michael, Raphaël, Gabriel, Fanuel et des milliers d'autres anges. Il me salua puis me dit, toi tu es un fils d'homme qui a été engendré dans le respect des lois. Le maître du temps ne t'abandonnera pas. Et il ajouta, Dieu appellera sur toi la paix, la paix pour l'avenir, car c'est de là qu'elle provient depuis la création du monde. Ainsi, elle sera sur toi à jamais. Elle marchera avec toi sur toutes les routes que tu emprunteras et jamais tu ne quitteras le droit chemin. Tout cela vivra en toi et ne te quittera jamais. De longs jours s'écouleront en compagnie de ce fils de l'homme. La paix, le droit chemin seront le lot des justes au nom de Dieu et pour l'éternité. Amen. Moi je rajoute Amen. Chapitre 72, traité d'astronomie. La loi du soleil. Chapitres qui ont excité la curiosité de... Je ne dirai pas son nom. C'est quelqu'un que ça a plu quoi. Ce livre expose le changement qui surviendra dans les cours des corps célestes selon les relations qu'ils entretiennent les uns avec les autres. Leur importance, leur phase, leur nom et leur origine. Tout cela, Uriel, l'ange qui m'accompagnait, me le montra. Car il est le guide, il est leur guide et leur organisateur. J'ai pu observer les lois auxquelles ces corps obéissent, comment ils fonctionnent dans le temps des hommes jusqu'à l'accomplissement d'une nouvelle création qui durera, elle aussi, pour l'éternité. Voici la première loi qui régit ces corps célestes. Le soleil se lève aux six portes du ciel situé à l'est et se couche aux six portes de l'ouest. La lune se lève et se couche par ces mêmes portes ainsi que les anges des étoiles et les étoiles elles-mêmes. Toutes les portes sont en ordre, les unes à côté des autres et de nombreuses fenêtres s'ouvrent à la droite et à la gauche de chacune. J'en suis d'où ? Le soleil se lève le premier et son trajet épouse presque celui du ciel, empli d'un feu ardent et flamboyant. Le vent souffle sur le char où l'astre monte puis disparaît du ciel avant de revenir vers le nord pour repartir à l'orient. Ainsi, il se lève dans le premier mois par la grande porte, c'est-à-dire par la quatrième des six portes orientales. A cette porte s'ouvrent douze fenêtres d'où une flamme jaillit quand il est temps. Il en sort pendant trente matins et redescend régulièrement par la quatrième porte située à l'occident. Durant cette période, les jours s'allongent et les nuits se raccourcissent. Le jour dépasse la nuit de 2,2 à 1 trait en travers, 9 degrés, ça doit sûrement dire ça. Jour qui est exactement de 10 parties 9e tandis que la nuit est de 8 parties. Puis le soleil vient, se lève et se couche par la cinquième porte pendant trente jours. Alors le jour dépasse, la nuit est de 2 parties, il est de 11 parties tandis que la nuit est de 7 parties. Le soleil revient alors à l'orient pour entrer par la sixième porte durant trente et un jours. Et cette période, le jour est plus long que la nuit. Du double, le jour est plus long que la nuit. Du double, le jour est de 12 parties tandis que la nuit n'en a que 6. Ensuite, le soleil s'élève pour que les jours raccourcissent et pour que les nuits s'allongent. Il entre par la sixième porte pendant trente jours. Le jour diminue, il est de 11 parties et la nuit de 7. Il se lève et se couche par la cinquième porte pendant trente matins. Alors le jour diminue de 2 parties, il est de 10 parties et la nuit de 8. Ensuite, le soleil se lève par la quatrième porte, esquinox, équinox pendant trente et un matins et se couche à l'occident. A cette époque, le jour est égal à la nuit. Ils sont de 9 parties. Puis il revient à l'orient, se lève et se couche par la troisième porte pendant trente matins. Alors la nuit est plus longue que le jour. La nuit est de 10 parties et le jour de 8. Il revient alors à l'orient, se lève et se couche par la deuxième porte pendant trente matins. Le jour est de 7 parties et la nuit de 11. Après, il revient à l'orient par la première porte pendant trente et un matins. La nuit est alors le double du jour. Douze parties contre 6 pour le jour. Le soleil a accompli ses parcours à travers différentes maisons. Il tourne sur lui-même et repasse par une porte pendant trente jours. A ce moment, la nuit diminue de 1 neuvième. Elle est de 11 parties et le jour de 7. Le soleil est revenu dans la deuxième porte à l'orient. Il revient dans ses maisons pendant trente matins. Et ce matin-là, la nuit est de 10 parties et le jour de 8. Puis le soleil revient à l'orient. Il se lève par la troisième porte pendant trente et un matins. Et va se coucher à l'occident. La nuit diminue alors. Elle est de 9 parties et le jour aussi. Jour et nuit sont égaux. Et l'année est exactement de 364 jours. 364 jours, c'est ce qui est marqué. C'est le soleil qui différencie la longueur des jours et des nuits. A cause de cela, sa course est plus longue de jour en jour et plus courte de nuit en nuit. Voilà la loi qui régit la course du soleil lorsqu'il se lève et revient à 60 fois. Cet astre est nommé comme l'a ordonné le maître de l'univers. Il ne diminue ni ne se repose jamais mais se meut le jour comme la nuit et sa lumière brille 7 fois plus que celle de la lune. Toutefois, leurs dimensions, vous vous rendez compte ? Le soleil brille 7 fois plus que la lune. 7 fois. Chiffre 7. Toutefois, leurs dimensions à tous deux sont égales. Alors, tu vois, ils disent que le soleil et la lune sont de taille égale. C'est bizarre. Pourquoi ils nous disent que la lune est plus petite ou qu'on la voit plus petite ? Ou pourquoi ils nous disent que le soleil est si loin alors qu'il est si près ? Tous les mensonges qu'ils nous ont dit. Ouais. Chapitre 73. Première loi de la lune. Ses phases. Après cette loi, j'ai découvert celle de la lune. Sa course s'inscrit dans celle du ciel. Le vent souffle sur le char sur lequel elle monte et la lumière lui est donnée avec mesure. Pendant un mois, son lever et son coucher changent. Ses jours sont comme ceux du soleil. Et quand elle est pleine, elle représente un septième de la lumière du soleil. Un septième. Encore un chiffre 7. Voici comme elle se lève. Son premier quartier apparaît à l'Orient. Le trentième jour de la phase du soleil. Un septième seulement de la moitié de son disque est visible. Et tout le reste est caché. Son lumière. Exception, donc, pour ce septième, c'est-à-dire un quatorzième de sa partie éclairée. Et quand elle reçoit un septième et demi de sa lumière, celle-ci, dans la treizième partie et demi du tout, sept, alors là, il y a un sept, on verra, parce qu'il y a des petits chiffres, c'est sûrement de l'autre côté les explications. La lune se couche avec le soleil et quand celui-ci se lève, la lune se lève avec lui et prend une demi-part de lumière. Mais en cette nuit, au commencement de son matin, commencement du jour lunaire, la lune se couche avec le soleil et se retrouve dans l'obscurité pour treize parties et demi. A cette époque, elle brille d'une septième de la moitié de son disque exactement et elle se lève en s'inclinant à l'orient du soleil pendant le reste de ses jours. Elle brille dans les treize autres parties. J'en suis où ? Treize. Sapitre 74. Seconde loi de la lune. J'ai vu un second aspect de sa course et une autre loi par laquelle elle accomplit sa révolution mensuelle. Tout cela, c'est Uriel qui me l'a montré car il est le guide de tous les êtres. Je l'ai décrit tel qu'ils sont ainsi que l'aspect de leur lumière pendant quinze jours. Septième par septième, sa luminosité croît vers l'est tandis que son obscurité diminue d'autant vers l'ouest. Dans ces mois déterminés, le lieu de son coucher change et elle accomplit une course particulière. Pendant certains mois, le lieu où elle se couche ainsi que sa course change pendant deux mois, tout comme le soleil. Elle se couche par les deux portes du milieu, la troisième et la quatrième. Elle se lève pendant sept jours puis se tourne et revient par la porte où le soleil se lève. Alors elle resplendit de toute sa lumière. Ensuite, elle s'éloigne du soleil et entre pendant huit jours par la porte où se lève ce dernier. Lorsque le soleil se lève par la quatrième porte, la lune se lève elle aussi par cette porte pendant sept jours jusqu'à ce qu'elle passe à la cinquième. De nouveau, elle revient pendant sept jours par la quatrième et elle resplendit de toute sa lumière avant de s'éloigner et d'entrer par la première porte pendant huit jours. Une fois et une autre fois, elle revient pendant sept jours par la quatrième porte là où le soleil se lève. Ainsi, j'ai vu leur position comme la lune se lève et le soleil se couche. Au bout de cinq ans, on obtient un excédent de trente jours concernant le soleil. Chacun de ces cinq années, quand elles sont complètes, compte 364 jours. L'excédent du soleil et des étoiles arrive à six jours, ce qui sur cinq ans donne trente jours. Le parcours de la lune est donc inférieur de trente jours à celui du soleil et des étoiles. Et la lune réagit toutes les années avec exactitude, de sorte qu'elle n'avance ni ne retarde d'un seul jour, car la succession de ces phases change l'année avec un rectitude absolu tous les 364 jours. Il y a donc pour trois années solaires 1092 jours et pour cinq, 1820 jours, si bien qu'il y a pour huit ans 2912 jours. En ce qui concerne la lune, ces jours arrivent en trois années lunaires à 1062 jours et en cinq ans, elle en a perdu 50 par rapport au soleil. Pour cinq ans, cela fait 1770 jours et 2832 pour huit ans. Pour huit ans, cela fait donc un déficit de 80 jours. Et l'année s'accomplit régulièrement selon les diverses positions de la lune et celles du soleil. Après, ce sera le chapitre 75. Je vais vous lire vite fait ce qui est écrit en tout petit dessous. 104. Si l'année lunaire fait 354 jours et le solaire 364, la différence est de 10 jours et non de 6. Selon Richard, je ne dirais pas le restant. Il faudrait comprendre que l'année solaire fait 360 jours pour obtenir une différence de 6 jours. À ce moment, les jours intercalaires ne seraient pas comptés. Un passage difficile qui mérite une soudaine inspiration comme celle obtenue par une personne que je ne dirais pas le nom. Mais là où l'année à 360 jours s'expliquerait pleinement, c'est avec le livre, je ne dis pas son nom, Le Monde en Collision. Le Monde en Collision, je l'ai lu. Qui explique qu'avant la naissance de la planète Vénus, la Terre n'avait que 360 jours à lire absolument. Voilà. Bon, je vous quitte ici, je vous embrasse, soyez tous bénis et puis à la prochaine pour la suite. Voilà, gros bisous. Alors, oui, je l'ai dit. Le prochain chapitre, ce sera l'ange Uriel préposé aux astres. Chapitre 75. Voilà. Merci.